Bonjour à tous, je suis Rob de l'histoire avec une grande hache, je suis un YouTuber, je m'occupe, comme le nom de ma chaîne l'indique, d'histoire et de vulgarisation d'histoire dans tous les sens du terme, et aujourd'hui on va donc parler de fantaisie, mythe et histoire à tour d'horizon, donc je vais directement dans le sujet puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors la fantaisie, vous savez tout ce que c'est, un genre littéraire qui appartient à ce qu'on appelle l'imaginaire, qui regroupe lui l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique et la fantaisie, donc je ne vais pas vous faire la définition de la science-fiction, il y a juste une chose dont je me suis rendu compte en préparant ceci aujourd'hui, c'est qu'il y a une différence entre fantastique et fantaisie qui est en train de se poser en ce moment, c'est-à-dire que moi pendant longtemps, depuis le collège, j'ai toujours compris que le principe du fantastique, on était sur un genre dont le récit se déroule dans le monde réel, dans notre monde à nous, et dans lequel surgit de l'irréel, du surnaturel. Alors le grand classique en général qu'on donne en exemple, c'est le Horla de Guillaume au Passant que vous voyez ici, et la fantaisie, elle, fait se dérouler l'action dans un monde totalement différent d'une autre, avec ses propres lois et caractéristiques physiques, comme dans le Cernod des Anneaux, que vous connaissez tous. Du coup, en partant dans cette définition-là, forcément, Harry Potter est censé être du fantastique et non pas de la fantaisie, puisque comme vous le savez, si vous êtes fan d'Harry Potter, on a le monde des sorciers et le monde réel dans lequel on évolue, nous les moldus, et surtout le récit commence avec l'inscription de la vie des Dursley, donc l'oncle et la tante de Harry Potter, qui ne sont pas des sorciers, pardon. Mais en lisant le livre Winter is Coming de William Blanc, que vous voyez là, et en discutant surtout avec Bertrand Crappé, un excellent auteur de l'imaginaire, qui est prof de français, qui n'est pas assez connu à mon goût, donc je vous recommande d'aller lire ses écrits. En discutant avec lui, il m'a expliqué que, en fait, de plus en plus maintenant, la différence entre le fantastique et la fantaisie se ferait sur le principe d'une magie assumée. C'est-à-dire que les protagonistes sont conscients qu'il existe de la magie et qu'ils l'utilisent ou non. Donc, dans ce cas-là, ça signifie qu'Harry Potter fait bien partie de la fantaisie, puisque la fantaisie serait dans cette magie assumée, enfin, aurait ce principe de magie assumée. En revanche, le fantastique, lui, ne serait pas le cas. On pense qu'il y a du surnaturel, mais on n'en est pas sûr. Et par rapport à cette nouvelle définition qu'il m'a donnée, il s'est basé sur ce qu'a expliqué Anne Besson, qu'on voit là, qui est une professeure d'université en littérature générale comparée, et de Tzvetan Todorov, qui était un éminent critique littéraire, sémiologue, historien des idées, etc. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, Harry Potter ferait partie de la fantaisie dans ce cas-là. Vous le voyez, c'est un petit peu compliqué par rapport à la définition de la fantaisie et du fantastique, puisqu'actuellement, il y a une petite bataille qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, Bertrand Crappé m'a dit ceci, il y a des fantaisies, car il faut plus encore que pour les autres genres littéraires peut-être, tenir compte de la réception du genre chez le lecteur, le spectateur ou le joueur. Donc, en gros, on est plus ou moins tous en train de se faire notre propre vision de la fantaisie. Alors, vous comprenez que le travail est un peu difficile au niveau de mes bases, donc je me suis basé sur mes propres lectures de fantaisie, évidemment, le livre de William Blanc que vous voyez là, et mes connaissances historiques. Je me suis également appuyé sur le travail d'autres vidéastes, donc c'est pour ça que vous voyez tout à l'heure la miniature de Nota Bene, qui a lui-même fait une vidéo sur la fantaisie, une vidéo que je vous recommande, parce qu'elle est très bien expliquée, comme d'hab, comme tout ce que fait Nota Bene en général, et surtout, on n'a pas abordé le même thème par le même angle. Donc, je pense que ma conférence va être totalement, je dirais, complémentaire de sa propre vidéo. Alors, il y aura trois grandes œuvres dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui sont pourtant très connues. Alors déjà, c'est Harry Potter, déjà parce que je ne sais pas où le placer, comme je vous l'ai expliqué justement, et aussi surtout parce que je ne suis pas un adepte de cet univers, ça ne me parle pas, donc je suis désolé pour les fans d'Harry Potter, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et je préfère vous parler d'un univers que je connais. Je ne parlerai pas non plus de Game of Thrones, pour la simple et bonne raison que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont parlé de cet univers, donc je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus par rapport à ce qu'ils ont dit. Tout ce que je peux vous faire, surtout, c'est de vous conseiller d'aller voir les chaînes de La Prof, qui a fait hier une conférence d'ailleurs dans le festival, et de L'Histoire trouve toujours un chemin, un autre de mes collègues youtubeurs, un youtubeur excellent, qui ont parlé de Game of Thrones et de leur lien avec l'Histoire. Et enfin, je ne parlerai pas non plus du sorceleur The Witcher, pour la simple et bonne raison que je suis un fanatique de cet univers depuis un petit bout de temps déjà. J'ai lu les bouquins, j'ai joué aux trois jeux, j'ai vu la série, il y a tellement de choses à dire que je n'aurais pas eu la place d'en parler, et surtout, je vais certainement faire quelque chose dessus plus tard, quelque chose de bien plus poussé. Alors, le but de ma conférence, c'est surtout de montrer l'influence énorme que l'Histoire et les mythes ont sur la fantaisie, et aussi se demander pourquoi la fantaisie a-t-elle autant puisé dans l'Histoire et les mythes. Et vous le savez, la fantaisie se nourrit d'elle-même. On va donc commencer par l'automne certainement le plus connu, John Ronald Roel Tolkien, donc plus connu selon le Tolkien évidemment. Alors, l'œuvre de Tolkien, je ne vous la présente pas, vous la connaissez, vous savez donc que c'est un professeur, que c'était un professeur d'université, un philologue, donc il a fait beaucoup d'études de langue, comme vous le savez, il a même créé des langues dans son univers. L'univers du Seigneur des Anneaux reste très médiéval, Tolkien, oui, je ne sais pas. L'univers du Seigneur des Anneaux reste très médiéval, comme vous le savez, il y a toujours un côté très chevaleresque pour les héros, si vous prenez les actions d'Aragorn par exemple, ou même celle du roi Théoden du Rohan, puisque une fois qu'il n'est plus sous l'influence de Saruman, il va redevenir un roi, avec beaucoup d'honneur, un roi chevaleresque, il va se battre jusqu'au bout, même s'il sait que c'est foutu, par exemple, au gouffre de Helm, il pense que c'est foutu, mais tant pis, on y va, on va aller casser de l'orque, même si on n'y arrive pas. Dans l'univers du Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup d'éléments qui viennent des mythes de l'Europe du Nord. Alors, quand je parle d'Europe du Nord, il s'agit, enfin c'est une Europe qui va partir de l'Irlande jusqu'à la Finlande, principalement, et donc on va avoir une influence de Celtes, d'Anglo-Saxons, puisque Tolkien a écrit une traduction de la légende de Beowulf, alors là vous avez un extrait de Beowulf en vieil anglais, ça ne ressemble pas du tout à l'anglais actuel, très très peu d'ailleurs. Beowulf, c'est une histoire d'un guerrier qui va chez un seigneur, je vous l'ai fait très courte, c'est plus compliqué que ça, un seigneur qui a un problème, qui est toujours attaqué par un monstre la nuit, donc il va arriver pas mal d'aventures. Et c'est d'ailleurs peut-être l'un des seuls mythes que les Anglo-Saxons nous ont légué. Alors les Anglo-Saxons, ce sont ces peuples-là ici, les Anglo-Saxons et les Jutes, qui sont établis ici, comme vous le voyez sur la carte, à partir du 5e siècle, une fois que les Romains ont quitté la partie sud de la Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec cette affluence homo-saxon, il va reprendre le vieil anglais qu'il a utilisé pour la langue des habitants du Roman, puisque dans le deuxième film du Seigneur des Anneaux, vous avez Éowyn qui va chanter une chanson, qui elle est en fait en vieil anglais, voilà tout simplement, donc un petit lien ici. Tolkien va également apprendre le vieux norois, c'est-à-dire la langue des Vikings, qui… je vais y arriver, pardon, j'étais un peu étonné par ce qu'il vient de dire Samagas, voilà, merci Samagas. Du coup, oui, donc la langue des Vikings pour lire la légende de Sigurd, il a d'ailleurs fait une traduction, enfin un remaniement de cette légende, Sigurd el Godurum, qui est en fait, Sigurd est plus connu chez nous par le nom de Siegfried, auquel Wagner a consacré totalement un opéra, d'ailleurs si vous ne connaissez pas cet opéra, il y a au moins un truc que vous connaissez, c'est la Chevauchée des Valkyries, je n'ai pas où la chanter maintenant, voici Réja Wagner, tapez Chevauchée des Valkyries, vous allez tout de suite reconnaître de quoi il s'agit. Tolkien va même lire du finnois, donc la langue des Finlandais, pour lire le Kalevala, on voit un extrait du Kalevala ici, qui est un mythe finlandais, pour dire le mythe finlandais le plus connu. Et comme vous le savez, il a créé beaucoup de langues avec toutes ses influences, et également beaucoup d'histoires et ses influences. Au niveau des langues, par exemple, il faut savoir que vous avez, parmi les anglophiques, certaines qui sont influencées par le gallois, donc le côté celtique, et d'autres par le finnois. Je vous parle de celtique, évidemment, vous avez la grosse influence du roi Arthur, du cycle arthurien, évidemment, sur l'univers de Tolkien. Par exemple, Gandalf, c'est le Merlin de l'univers de Tolkien, c'est quand même lui qui va pousser Frodon et Bilbon à aller partir à l'aventure. Comme Merlin va pousser Arthur, enfant, à accomplir sa destinée, et c'est aussi lui qui va aider Aragorn à devenir roi du Gondor, ce qui devrait être roi, Aragorn à la base, comme Merlin l'a fait avec Arthur, tout simplement. Je vais arrêter là-dessus, sur tout ce qui est médiéval, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Tolkien, et d'autres l'ont fait bien mieux que moi. On va passer à un truc beaucoup moins connu. Oui, aussi Merlin et Aragorn, j'ai oublié. On va passer à un truc beaucoup moins connu, il s'agit de Soron et le dieu liéur. Alors, qu'est-ce que c'est que le dieu liéur ? Là, je vais devoir vous expliquer un truc, c'est un petit peu long pour que vous compreniez bien. On va parler des Indo-Européens. Alors, c'est quoi les Indo-Européens ? C'est un peuple hypothétique, j'ai l'idée de l'Europe jusqu'à l'Inde, dont le nom des Indo-Européens. Et, par exemple, vous voyez, tous ces pays qui sont colorés, tous ces territoires colorés, en fait, ce sont des langues, des endroits où on parle des langues d'origine indo-européenne. Donc, ça veut dire que toutes ces langues-là, que ce soit le hindi ici, le persan, le kurde, l'arménien, le grec, l'albanais, le russe, l'allemand, le français, ces langues-là auraient une origine commune. On a trouvé tellement de points communs qu'on pense qu'il y a eu vraiment une origine commune. Mais non seulement on a trouvé des points communs entre ces langues, mais également entre les mythologies des peuples qui ont pratiqué ces langues. Et, parmi cette mythologie, alors c'est très très complexe, les Indo-Européens, la mythologie indo-européenne, mais on a un duo de souverains, de dieux-souverains, on parle de divinités, donc maintenant, qu'on retrouve par exemple dans le védisme. Alors, le védisme, c'est l'ancêtre de l'hindouisme, vous voyez, vers moins 1500 à moins 500. Et dans le védisme, on a deux divinités qui symbolisaient le souverain. Vous avez Mitra, qu'on voit là, qui est un souverain plutôt lumineux. Vous voyez ici, vous avez un soleil derrière lui, d'ailleurs. Et un souverain qui va baser, en gros, je résume très vite, son pouvoir sur le principe d'un contrat, de loi, etc. Donc, un souverain plutôt blinveillant. Et un autre souverain, Varuna, que vous voyez là, déjà un peu plus sombre, où il y a déjà l'image elle-même, qui lui est plus lié à l'orage. Et également, un souverain plus terrible, qui va punir les gens qui ne respectent pas la loi faite par Mitra, et surtout qui est lié à la magie. Et quand je dis lié à la magie, c'est au sens littéral, puisque la magie, chez les Indoorpéens, c'est une histoire de lien. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple... Il faut arrêter les blagues, s'il te plaît, Laura, je ne vais pas y arriver. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui va poser une malédiction sur quelqu'un d'autre, eh bien, il va lier la personne à cette malédiction, ou il va lier la personne visée à un objet, comme une histoire de nœud, véritablement un lien qui est fait entre la personne, et la malédiction elle-même, et la magie. Voilà. Et pourquoi je vous parle de lien depuis tout à l'heure ? C'est parce que, là, notre petit Sauron, là, il a un anneau. Et qu'est-ce qu'il fait, l'anneau ? Vous savez tous, il lit les autres anneaux qu'il a lui-même forgés. Donc, il y a tout un lien, sans mauvais jeu de mots ici, entre Sauron et le dieu l'hier, et je pense que c'est une influence inconsciente de la part de Tolkien par rapport au personnage de Sauron. Si vous voulez en apprendre plus, vous avez un article donné par Didier Willis, créé par Didier Willis, sur, justement, Sauron et le dieu l'hier, de façon générale, vous tapez Sauron et le dieu l'hier, et vous êtes censé trouver très rapidement quelque chose sur le net. Vous pouvez également trouver sur le site de Tolkien Deal, T-O-L-K-I-E-N-D-I-L, D-I-L, j'ai arrivé, qui est super intéressant, je vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et je vous conseille également sur YouTube d'aller voir la chaîne de mon comparse Dynamite, qui, lui, s'occupe de mythologie, et lui va plus vous expliquer tout ce que je vous ai très très rapidement résumé par rapport aux Indo-Européens, et c'est tout bonnement génial. Alors, ensuite, on va passer à une autre époque qui a influencé énormément Tolkien, c'est le XXe siècle. Vous le savez tous, Tolkien a participé à la Première Guerre mondiale, et comme toutes les personnes qui ont vécu la Première Guerre mondiale, évidemment, il a été très marqué par cette expérience, et on le ressent surtout dans son écriture, par exemple, avec l'apparition du Balrog. Et voici comment, alors ça c'est ma traduction perso, donc elle est un peu manquée, je m'en excuse, voici comment apparaît le Balrog dans le Seigneur des Anneaux. Le Balrog apparut à la lisière du feu, et la lumière s'estompa comme si un nuage s'était penché dessus. Puis avec célérité, il sauta à travers la fissure. Les flammes rugirent pour l'accueillir, et une fumée noire tourbillonnait dans l'air. Voilà, les flammes rugirent pour l'accueillir, et une fumée noire tourbillonnait dans l'air, pour moi ça fait beaucoup penser à l'explosion d'un obus, personnellement. On a aussi un autre passage dans la chute de Gondolin. Alors là, c'est une action qui se passe des millénaires avant, c'est une action qui se passe des millénaires, avant le récit du Seigneur des Anneaux. A l'époque, on avait Morgoth, ou Melkor, le personnage qu'il y a là, qui est en fait le chef à cette époque de Soron. Soron, c'est un sous-fifre à la base de ce mec. Et Melkor, lui, va apprendre qu'il existe la cité de Gondolin, une cité d'elfes qui est cachée, et évidemment, il va vouloir la détruire, ce qu'on voit ici. Et pour détruire cette cité, il va donc faire apparaître des dragons. Je vous résume très vite, les spécialistes de Tolkien sauront que... Là, je vais un résumé très rapide. Et voici comment apparaissent les dragons dans la chute de Gondolin. Il, donc Merkor ou Morgoth, rassembla tous ses plus adroits forgerons et sorciers. Et de fer et de flammes, ils façonnaient une armée de monstres. Certains étaient tous de fer si adroitement reliés qu'ils pouvaient couler... comme de lentes rivières de métal ou bien s'enroulaient autour ou par-dessus tout obstacle qui se présentait à eux. Et ceux-ci étaient emplis, dans leurs intérieurs profonds, par les plus sinistres des orques, armés de cimetères et de lances. Rien que ce paragraphe-là, ça fait tout de suite penser à un tank, avec des mecs dedans, évidemment. Et c'est pas fini. D'autres de bronze et de cuivre reçurent des cœurs et des esprits de feu brûlants, et ils réduisaient en cendres tout ce qui se trouvait devant eux, par la terreur de leur souffle, ou écrasaient tout ce qui échappait à leur ardeur. Là aussi, on sent bien une influence... Enfin, là, c'est plutôt penser à des canons, l'histoire de canon, des choses comme ça. Donc, comme vous le voyez, il a été très marqué par le XXe siècle, et par la Première Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre aussi, évidemment. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'univers du Seigneur des Anneaux, je vous conseille d'aller voir sur YouTube l'émission de Glaz, GL-A-Z, et également celle du Savoir des Anneaux, qui sont de YouTubers, qui expliquent très très bien l'univers de Tolkien. Et également, je vous en ai déjà parlé, le site de Tolkien Deal qui est excellent, vous avez même une encyclopédie concernant l'univers du Seigneur des Anneaux en ligne, et qui est très 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 bien fournie. On va passer à un autre auteur qui a beaucoup influencé la fantaisie, il s'agit de Robert Irving Howard, avec un magnifique accent. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le papa de Conan le Barbare. Conan le Barbare, on est censé avoir une action qui se situe dans ce qu'on appelle l'âge iborien, un âge totalement, je dirais, fictif de la Terre. Et il est très influencé par l'époque médiévale, mais aussi beaucoup par l'Antiquité. Et il a créé, pour l'âge iborien, une carte spécifique. Et pour créer cette carte, il s'est basé, comme vous le voyez ici, la carte présente, sur la carte de l'Europe, de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Et sur cette carte, on va voir apparaître des noms de royaumes qui sont intéressants et dont les descriptions sont aussi très intéressantes, très influencées par l'histoire. Par exemple, au niveau médiéval, on a l'Aquilonie, que vous trouvez là. Désolé, c'est une carte en espagnol, je n'ai pas trouvé de carte française, c'est assez joli. Une carte de l'Aquilonia qui correspond beaucoup à la France médiévale. On a notamment ici Vanaheim et Asgard. Pour ceux qui sont fans de la mythologie germanique, vous savez donc que Vanaheim et Asgard, ce sont les lieux où vivent les dieux. Donc Asgard, c'est là où vivent les dieux As, A-S-E-S, et Vanaheim, les dieux Van, V-A-N-E-S. Oui, parce que vous êtes deux familles de dieux dans le Panthéon germanique. Les deux familles de dieux, on les retrouve dans d'autres mythologies, on pourra en reparler plus tard si vous le désirez. D'autres mythologies indo-européennes, évidemment. Vous avez ensuite plutôt une grosse influence antique dans la plupart des royaumes. Là, à mon lien, il y a marqué Estilgia, mais c'est la Stigie. La Stigie en français, la Stigie est beaucoup influencée, il s'inspirait beaucoup de l'Egypte ancienne pour créer la Stigie au Ward. Un territoire intéressant, c'est les Pictes. Les Pictes, en fait, ça fait référence à une tribu celtique, enfin, une nation celtique des îles de Bretagne. Vous voyez ici, les Pictes, ils sont juste là, qui font partie de cette partie de la Bretagne que les Romains n'ont pas réussi à dominer réellement. Au-delà du mur d'Adrien, ce que vous voyez là, qui fait la séparation entre les celtes indépendants et les Romains qui sont là en dessous, normalement. Et alors, les Pictes sont plutôt des Celtes, d'ailleurs, on les appelle Pictes parce qu'ils étaient, comme vous voyez ici sur cette image, des gens qui étaient soit peints, soit tatoués, on ne sait pas vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Howard a décidé que ces mecs ressembleraient plutôt à ça. Voilà, c'est-à-dire plutôt à des Amérindiens. Donc, on ne voyait pas vraiment le rapport. Oui, ça ne ressemble pas trop à Damcelli, effectivement. Mais bon, c'est comme ça, je vous expliquerai pourquoi il a décidé, à mon avis, ceci. On revient à nouveau sur la carte. Vous avez ici Corinthia, ou Corinthie. C'est intéressant parce que Corinthie, c'est un pays qui ressemble beaucoup à la Grèce et dont le nom vient de la ville de Corinth, en Grèce. Et d'ailleurs, vous avez une autre ville grecque Argos qui a été prise également pour la création de ce pays ici. Et bien sûr, on va finir par les Cimériens qui sont là. Les Cimériens, c'est... Conan est un Cimérien et notre ami Howard a décidé que les Cimériens étaient plutôt des Celtes. il a décidé, je pense qu'à l'époque, les gens pensaient que les Cimériens étaient des Celtes. Or, il s'avère maintenant avec les... Non, pas trop ressemblant, effectivement. Or, il s'avère maintenant avec les dernières recherches que finalement, les Cimériens n'étaient pas forcément Celtes. Voilà à quoi ça ressemble à Cimériens. Moi, perso, ce n'est pas vraiment ce à quoi je pense quand on parle de Celtes, véritablement. Les Cimériens, c'est un peuple qui a vécu ici au 9e ou 7e siècle, plutôt aux alentours de la mer Noire et de l'Ukraine, un peu là où seraient originaires nos fameux Indo-Européens. Je vous ai déjà parlé. Et petit fun fact à rajouter, c'est que l'âge Iborien, donc cette époque oubliée de l'histoire de la Terre dans laquelle vit Conan, Iborien vient du grec Hyperboréen, les grecs situaient le nord du monde en Hyperboré, pour faire très court, et Hyperboré, ça veut dire au-delà du vent Boré, qui était le vent du nord. Donc il a juste repris Hyperboréen et a contracté en Iborien. Et il y a aussi une grosse influence auquel on ne pense pas souvent quand on lit Conan, c'est l'influence du Far West du 19e siècle. Voici Howard avec un magnifique chapeau et un espèce de cow-boy, parce qu'il était fan de cette époque et il avait une très très grande managiancolie sur cette époque d'ailleurs. D'ailleurs Conan, un petit côté cow-boy, il traverse un petit peu effectivement les cow-boys dans Conan, parce que Conan en fait c'est un peu l'archive du cow-boy, le mec traverse des terres d'isolés, il se bat lui-même tout seul, il règle très vite, c'est différent par les armes, alors certes, il n'a pas un flingue, il a un épée, une hache ou autre chose, ou même ses mains, mais il a un petit côté cow-boy quand même. Voilà, alors étrangement concernant Howard, j'ai trouvé très peu de Youtubers qui en parlent, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé celui-ci, Akai Samouraï, donc je pense que c'est un japonais qui parle anglais au vu de son accent, qui explique très très bien les choses, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube, c'est vachement intéressant, en revanche c'est en anglais. On va passer maintenant à la fantaisie française avec Jean-Philippe Jaborski, qu'on voit ici, et qui est à l'origine, entre autres, du roman Gagner la guerre. Jean-Philippe Jaborski est professeur de lettres modernes à Nancy, il est également auteur de jeux de rôles comme le tiers âge qui nous permet de jouer dans l'univers du Signeur des Anneaux, ou Tédéoum pour un massacre qui lui se passe pendant les guerres de religion en France au XVIème siècle, donc il y a un côté historique très poussé, et donc vous pensez bien que ça m'intéresse beaucoup ce genre de choses. Mais surtout, pour moi, c'est l'un des meilleurs auteurs de fantaisie toutes tendances et toutes générations confondues. Et l'oeuvre qu'il a hissée parmi les meilleurs auteurs pour moi, c'est Gagner la guerre que vous voyez ici. Dans Gagner la guerre, on est dans un univers de fantaisie un peu classique au départ, dans le sens où on est dans une époque assez médiévale XVème siècle, comme on a un peu l'habitude de voir, où il y a un peu des chevaliers, donc ça c'est une image qui vient du XVème siècle. Et surtout, une inspiration italienne un peu Renaissance qui est assez forte, puisque toute la... la majorité de l'action se base, se passe, je vais y arriver, se passe, pardon, dans la cité de Ciudalia, qui ressemble beaucoup aux républiques marchandes italiennes de l'époque, de cette époque du XVème siècle, comme Gênes ou Venise, qu'on voit ici. Donc c'est-à-dire des républiques, des oligarchies avec des familles marchandes au pouvoir qui font beaucoup de commerce par la mer et surtout qui ont une flotte militaire assez importante. On a aussi le duché de Bromaëlle qui lui serait une version un peu diminuée du royaume de France. Alors là, pour illustrer, je vous ai mis Louis XII qui est en train de partir en guerre avec un magnifique habit de la fin du XVème siècle ou début du XVIème siècle. Et on a aussi, en face de la cité de Ciudalia, le royaume de Récine qui lui est un orient médiéval imaginaire, voire d'inspiration très persane, puisque le souverain de cet état s'appelle un chat C-H-A-H donc pas la bestiole qui fait miaou, on est d'accord. Le chat d'ailleurs, c'est à la base le titre du souverain qu'on a longtemps donné au souverain de l'Iran. On a par exemple ici le chat Abbas Ier le Grand donc lui qui est plutôt contemporain du XVIème et du XVIIème siècle. Vous le voyez, il est ici, en train de faire un pique avec ses potes pour faire très vite. Et le titre de chat a été utilisé jusqu'en 1979. Le dernier étant Mohamed Reza Palavi qui a perdu ce titre suite à la révolution iranienne de cette année-là qui a mis en place la magnifique dictature islamique qui est en place. Bon là, je vais très vite. Bref, les gens qui ne sont peut-être pas d'accord avec ce que je viens de dire mais c'est pas grave. On continue. Chose aussi intéressante c'est que les soldats du royaume de Racine sont à peu des janissaires et voici ce que c'est un véritable janissaire de notre monde à nous. C'est un soldat turc de l'Empire ottoman qui apparaît à partir du XIVe siècle. Les janissaires, bon là, il a un peu un costume fantasy mais il faut savoir que ces gars-là pendant trois siècles ils ont littéralement foutu les boules à l'ensemble de l'Europe et ils étaient considérés comme d'excellents guerriers. Vraiment excellents guerriers. Donc là, c'est intéressant de voir comment ça s'appelle ? Que Jaborski a repris le principe des janissaires pour son royaume de Racine. Autre élément médiéval, il s'agit du royaume elfe qui se nomme Avalonné. Donc A-V-A-2-L-O-N-E et encore un deuxième E avec un tréma dessus. Et pour les fans du cycle arthurien vous savez très bien que ça vient tout simplement de Avalon ou Avalon. Cette contrée dans un autre monde dans laquelle Arthur, qu'on voit là, serait en train de se reposer. Il ne serait pas mort selon certaines versions. Il est censé se réveiller d'ailleurs quand la Grande-Bretagne sera en grand danger. Donc ça veut dire que la Seconde Guerre mondiale, le Brexit et le Covid-19, a priori ça va. Pas très grave, il n'a pas l'air de trop se réveiller. Donc bon, voilà, voilà. Bon, vale. Et sinon on a quand une influence, oui d'ailleurs il dort encore comme quoi ça ne va pas si mal. Exactement. Donc on a également une autre influence qui est fort intéressante, c'est l'influence antique. On va revenir au royaume de Racine, donc cet orient médiéval, d'aspiration médiévale. Là et voici dans la BD Gagner la guerre parce que maintenant gagner la guerre est également une BD. On a cet énorme sphinx ici sculpté. qui fait beaucoup penser à un sphinx mésopotamien ou perse et non pas un sphinx égyptien. Et voici un exemple ici, c'est un sphinx qui vient d'Assyrie si je ne dis pas de bêtises et vous pourrez le voir quand le Louvre rouvrira à nouveau et je vous conseille d'aller faire un tour dans cette partie du Louvre. Vous avez des œuvres monumentales au sens premier du terme, vraiment géantes et gigantesques qui valent vraiment le coup d'œil. Donc là, on a une influence antique qui est bien présente. On a encore une autre influence antique dans cet orient mais là, on part plutôt en Égypte puisque un des habitants du royaume de Récine s'appelle Psamétique. Or, Psamétique, c'est un nom de trois pharaons d'Égypte de la fin de l'Égypte. Vous voyez, Psamétique premier ici réégnent entre –664 et –610. Autre influence antique concerne le royaume des nains dans cet univers, le royaume des nains de Kahatbourg qui est régi par deux rois. Et chaque roi est issu de deux clans ou deux familles la première c'est les Orvangs et la deuxième c'est les Eikin. Or moi, ça me fait beaucoup penser au système de Sparte à l'époque antique puisque Sparte avait un peu ce système-là avec deux rois qui venaient de deux familles différentes, les Ajiades et les Euripontides. Et vous voyez d'ailleurs, A et E, on a la même initiale pour Orvang et Eikin. Donc là, l'inspiration est flagrante. Voilà, je n'irai pas plus loin sur Jaborski. Actuellement, Jaborski est en train de faire une énorme saga qui est vraiment excellente aussi. Une saga totalement gauloise qui s'appelle Les Rois du Monde. J'espère qu'il ne s'est pas inspiré tout simplement de la très mauvaise comédie musicale. Mais voilà, ça s'est fait. Bref, c'est un excellent bouquin que je vous conseille. On est déjà à quatre livres, je crois, à quatre tomes. Voilà. Et je vous conseille également d'aller voir la deuxième vidéo sur les Gaulois que notre ami Analeps a publié sur YouTube. Analeps, qui est un très bon youtubeur d'histoire. Faites-vous plaisir. D'autres exemples très rapides de fantaisie parce qu'il y en a énormément de la fantaisie. Vous doutez bien que je ne peux pas vous parler de tout. On a Les Sentiers des Astres par Stéphane Plateau qui s'inspire, lui, d'éléments médiévaux mais surtout d'éléments celtiques avant l'arrivée de l'Empire Romain et d'éléments hindous. Vous voyez encore hindous, celtiques, romains. On est encore dans les Indo-Européens. Je pense que c'est vraiment une influence très importante chez nous. On a aussi un autre style, la voix de la colère Toine Rouault qui, lui, c'est plutôt quand même dans un univers un peu médiéval mais au niveau politique, on est dans un pays qui vient de renverser par une révolution une monarchie et qui a établi une république ce qui fait totalement penser à la révolution française. On a Bertrand Kappé dont je vous ai parlé, l'hérité du roi Arthur, l'hérité de l'Atlantide, l'hérité d'Asgard. Là, vous avez Arthur, Atlantide, Asgard. Vous devinez d'où viennent les inspirations. On a enfin Le Livre des Martyrs de Steven Eriksson. Alors ça, c'est une excellente fantaisie très exigeante au niveau de la lecture mais qui est génialissime. Il faut s'accrocher un petit peu mais ça vaut vraiment le coup. Pareil, on est sur de la fantaisie avec beaucoup d'espèces de races différentes qui se foutent sur la tronche. Je vous résume très vite. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a essayé de mettre en place un petit soupçon de préhistoire. Vous avez un personnage qui, lui, pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer, son peuple est bloqué à la technologie préhistorique. Et donc, il y a un moment donné où il explique comment on fait des lamelles de flèche avec de la pierre. Alors, j'ai posé la question à ma collègue youtubeuse Jen de Boneless Archéologie que je vous conseille d'aller voir qui s'occupe d'archéologie et de préhistoire. Bon, elle m'a dit qu'une partie ça allait, le reste n'était pas crédible mais bon. Voilà, Simon Eriksson a quand même tenté de faire quelque chose sur la préhistoire. C'est un truc qu'on ne voit pas souvent donc on va lui mettre quand même un bon point et franchement, ce qu'il fait, c'est excellent. On arrête là pour les bouquins. On va passer maintenant aux jeux vidéo. Alors là, et bon, je vais faire très vite, vous savez tous comme moi que l'univers de Skyrim est très influencé ou Morrowind, effectivement, ou Oblivion sont très influencés par, enfin, les Skulls sont très influencés par le Moyen-Âge. Je pense que vous êtes tous fans de cet univers. En voyant ce que vous êtes en train de me marquer sur le chat, effectivement, c'est le cas. Je voulais juste vous montrer deux choses intéressantes. Premièrement, les Nordiques de bord de ciel, c'est un mélange en fait entre les Vikings mais également les Saxons. On n'y pense pas jamais les Saxons d'Angleterre dont je vous ai parlé tout à l'heure pour Tolkien. Et surtout, les Impériaux. Vous allez comprendre après pourquoi j'insiste sur les Impériaux. Les Impériaux, c'est des types qui ressemblent beaucoup aux Romains, vous voyez, au niveau des habits, même un peu grec avec celui-ci avec son casque et qui ont surtout un empereur et aussi des noms latins. Tout simplement. Voilà, très vite. Donc là, je vous ai parlé quand même beaucoup de médiéval, un peu d'Antiquité. On va changer d'univers en restant dans ce jeu vidéo. On passe à Dishonored. Dishonored, c'est de la fantaisie malgré... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Malgré ce qu'on pourrait croire. La fantaisie qui est inspirée par le Londres de la deuxième moitié du XIXe siècle à l'époque victorienne. Vous voyez, il y a une espèce de tour mécanique qui fait penser un petit peu à Big Ben derrière. Pourquoi on parle d'époque victorienne ? Parce que... Ouais, je vais être vite, c'est pas grave. Parce que voici la reine Victoria qui a régné sur l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Empire britannique de 1837 à 1901 jusqu'à sa mort. Donc quasiment tout le XIXe siècle. L'action se passe dans la ville de Dunwall qui est très inspirée de la ville de Londres. D'ailleurs, vous voyez ici ce bâtiment qui fait beaucoup penser à la tour de Londres. Et on est vraiment dans la deuxième partie du XIXe siècle au niveau d'influence puisque vous avez une usine ici, donc en pédréhension industrielle, une espèce de chemin de fer qui est juste là, un bateau à vapeur. Sauf que là, la technologie ne se base pas sur la vapeur mais sur l'huile de baleine ce qui est une énorme catastrophe écologique dans cet univers mais c'est comme ça. Ce qui est intéressant aussi si je vous ai parlé de Victoria parce que également dans cet univers au début du jeu vous avez comme impératrice Jessamine Kaldwin qui donc est la souveraine de tout cet empire maritime ici et Dunwall est là et Dunwall règne sur plusieurs îles qu'on voit ici et là et c'est un peu le principe de l'Empire britannique puisque au XIXe siècle le Royaume-Uni qu'on voit ici contrôlait des dépendances qui ne sont pas sur ses propres terres donc avait besoin d'une flotte un empire littéralement maritime et la Grande-Bretagne était longtemps connue pour être un empire maritime. Voilà ce que je peux vous dire pour Dishonored. On passe maintenant à Bloodborne qui est un très gros morceau donc j'essaie d'aller vite mais c'est compliqué. Bloodborne, on est également dans un univers de fantaisie influencé par le XIXe siècle mais plutôt la première moitié du XIXe siècle donc on n'a pas cette idée de révolution industrielle ni de chemin de fer en place ou de machine à vapeur mais plutôt la première partie du XIXe siècle et un petit peu la fin du XVIIIe siècle. On voit d'abord la ville de Veyarnam à quoi elle ressemble avec justement un petit clocher qui fait un peu penser à Vic Ben aussi. Ça ne doit pas être anodin. Donc fin du XVIIIe siècle aussi avec certains habits comme on le voit ici pour notre personnage qui porte un espèce de tricorne qui est plutôt typique du XVIIIe siècle et un autre habit avec un haut de forme plutôt du XIXe siècle début du XIXe siècle. Mais ce qui est intéressant c'est l'architecture dans la ville de Veyarnam. L'architecture que vous voyez là c'est typiquement du néo-gothique. Le néo-gothique c'est un art architectural qui apparaît au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre mais qui se développe principalement en Europe et surtout et dans le reste du monde d'ailleurs surtout au XIXe siècle. Il apparaît en s'inspirant de l'architecture gothique. Alors là je vous ai montré Notre-Dame. Là c'est une gothique qui est une architecture médiévale qui elle est plutôt XIIe et XVIe siècle et s'arrête au XVIe siècle pour l'Europe de l'Ouest. L'architecture gothique est caractérisée évidemment par cet arc brisé. Ce n'est pas un arc rond comme on voit là. Un arc brisé qui a permis de créer des ouvrages bien plus solides et permis surtout de créer de construire des bâtiments en hauteur. D'où toujours des cathédrales très impressionnantes. Le néo-gothique qu'on revoit ici donc là je vous parlais de Big Ben tout à l'heure la tour Elisabeth c'est son vrai nom. On l'appelle Big Ben mais en fait son vrai nom c'est la tour Elisabeth. Là c'est typiquement du néo-gothique. Vous voyez on s'aspire de cet arc brisé qu'on retrouve un peu partout ici et là. Même du gothique flamboyant qui est un sous-genre on va dire de l'art gothique. Et si je vous remets vous voyez on sent quand même la grande influence ici du néo-gothique dans l'univers de Bloodborne. Le néo-gothique ce qui est intéressant c'est qu'il s'est mis en place un peu en réponse au néo-classicisme qui s'est développé en France principalement avec l'esprit des Lumières au 18ème siècle et surtout et avec la Réunion française et l'Empire napoléonien et au 19ème siècle beaucoup de monarques n'ont pas un super souvenir de l'époque napoléonienne donc ils vont plutôt se tourner et certains artistes aussi beaucoup d'artistes vont se tourner plutôt vers le Moyen-Âge d'où le néo-gothique. Je vais revenir excusez-moi sur le néo-gothique encore vous voyez il est omniprésent dans la ville de Yarnam mais ici et là vous avez quand même des éléments qui semblent plus anciens comme là vous voyez des colonnades ou encore ce magnifique arc avec une définition pas chouette du tout parce que je l'ai pris ce matin sur mon écran depuis mon téléphone donc d'où ce truc un peu flou mais vous voyez que ce n'est pas du tout du néo-gothique on est plutôt dans ce qu'on appellerait du baroque et le baroque on est plutôt au 17ème siècle donc avant le néo-gothique je rappelle le néo-gothique au milieu du 18ème siècle et surtout du 19ème siècle et si vous voulez un exemple de baroque fort intéressant vous avez la basilique Saint-Jacques de Compostelle en Espagne vous voyez on retrouve un peu ce principe d'espèce de marche arrondie comme ceci si je vous remets en arrière un peu le même système donc ça signifie que on est dans une époque à Bloodborne qui est à fond dans le 19ème siècle où la mode c'est néo-gothique mais de temps en temps on a oublié de recouvrir des anciens styles comme le baroque par ce néo-gothique et surtout ce qui est intéressant c'est que plus vous allez vous enfoncer sous la ville de Yarnam dans l'univers de Bloodborne plus vous allez remonter dans le temps et dans le temps de cette ville je veux dire littéralement comme un archéologue parce que les sous-sols de cette ville ont une architecture qui est beaucoup plus massive avec encore ici des arcs arrondis qui sont eux typiques de l'art de l'architecture romane voici un exemple ici l'architecture romane c'est encore avant le gothique alors le gothique je rappelle c'était 12ème 16ème siècle et l'architecture romane c'est 10ème 12ème siècle juste avant le gothique donc vous avez des arcs ronds alors je m'excuse s'il y a des gens qui connaissent l'architecture je ne dois pas du tout utiliser le bon vocabulaire ici je vous montre un aspect de la basilique Saint Maurice d'Épinal qui a un aspect très massif vous le voyez ici au niveau de ces colonnades très très épaisse alors que le gothique a plutôt un côté beaucoup moins épais plus fin entre guillemets au niveau de la construction limite de dentelle parfois pour le gothique tardif c'est littéralement une image d'Épinal tout à fait tout à fait tout à fait une ville fort sympathique que je vous recommande d'ailleurs pour y avoir vécu si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Bloodborne je vous conseillerais d'aller faire un tour chez ALT236 qui a fait une superbe vidéo sur cet univers qui est vraiment excellente et comme dit Samus les bougent c'est très très bien c'est très sympa aller faire un tour on va changer d'univers maintenant on part dans le manga avec One Piece mais qu'est-ce que One Piece vient faire là ? Déjà One Piece c'est un manga qui est génial et qui parle de piraterie donc la piraterie on est plutôt sur le 17ème et début du 19ème siècle alors je m'excuse je ne vais pas parler de piraterie parce que j'y connais que dalle voilà mais on a beaucoup d'éléments qui viennent de la piraterie et on a aussi des éléments beaucoup plus récents comme ceci alors ça s'appelle un escargophone je pense d'avoir un jeu de mots en japonais avec escargot et téléphone parce que je ne vous prends pas la blague mais bon c'est un univers de One Piece c'est comme ça et vous voyez c'est quand même plus le 20ème siècle on a un téléphone bon c'est un escargote mais c'est quand même un téléphone mais on a aussi d'autres clins d'oeil architecturaux et historiques et blablabla effectivement sur le chat d'autres éléments architecturaux et historiques qu'on voit ici et là dans cet univers par exemple ici il s'agit de là où siège le gouvernement mondial de l'univers de One Piece or cet énorme château fait beaucoup penser au château de Chambord en France dont l'aspect actuel date du 16ème siècle autre chose également on a qui dit pirate dit également une marine mondiale qui va se battre contre ces pirates et le siège de cette marine se trouve ici dans ce château à Marineford d'ailleurs vous voyez ici des bateaux qui sont un mélange entre des galions du 18ème siècle avec des canons de bateaux plus actuels du 20ème siècle et du 21ème siècle dont le mélange de genre et d'époque mais ce château surtout est très intéressant château un peu médiéval japonais car il fait beaucoup penser au château de Himeji qui a été construit entre 1581 et 1618 en plein pendant la période dite Sengoku S-E-N-G-U-K-U pourquoi je vous parle de Sengoku ? c'est parce que le chef de la marine qui vit dans ce château le voici avec magnifique pointe sur la tête il s'appelle Sengoku voilà encore un petit clin d'oeil à l'histoire dans One Piece autre élément intéressant aussi c'est le royaume d'Alabasta qui est un royaume dans le désert qui s'inspire comme vous le voyez ici plutôt du Moyen-Orient au niveau de l'architecture par exemple le palais du roi d'Alabasta qui se trouve juste là ressemble beaucoup au dôme du rocher à Jérusalem qui pour ceux qui ne le savent pas est le troisième lieu saint de l'islam mais ce qui est aussi intéressant c'est qu'il y a une influence égyptienne antique dans cet univers dans ce royaume d'Alabasta puisque la famille royale a pour nom les Nefertari Nefertari qu'on voit ici en fait c'était l'épouse préférée de Ramsès II et elle a vécu entre moins 1302 et moins 1249 donc c'est vachement intéressant de le savoir c'est très sympa de voir ce petit clin d'oeil parce que le roi de son famille est Nefertari son prénom c'est Cobra d'ailleurs vous voyez qu'il y a une petite barbichette à la pharaone ici là et son prénom c'est Cobra et le Cobra dans l'Egypte antique c'est un symbole du pouvoir de pharaon puisque le Cobra ici symbolise la déesse Wadjet qui elle représente la basse égypte qui est une partie de l'Egypte sur laquelle règne pharaon je n'irai pas plus loin sur One Piece parce que j'ai encore plein de choses à vous dire et je vois que l'heure défile mais surtout aussi parce que je vais certainement faire une vidéo dessus une fois que j'aurai lu tous les One Piece parce que c'est important et franchement c'est un univers qui est excellent ici que je vous conseille concernant l'Egypte je peux vous conseiller d'aller voir notre collègue et ami le pharaon je ne sais pas si on voit très bien je me rends compte que ce n'est pas un bon choix de ma part de mettre cette couleur le pharaon qui est une excellente chaîne sur l'Egyptologie il y en a très peu on va passer maintenant à l'univers du jeu de rôle Donjons et Dragons donc Donjons et Dragons et surtout un des décors les plus utilisés celui des Royaumes Oubliés dans cet univers Donjons et Dragons vous connaissez tous Donjons et Dragons l'univers de Royaumes Oubliés est typiquement dans du médiéval je ne vais pas vous refaire toute la liste parce que vous avez compris le principe le médiéval et omniprésent en fantaisie je voulais juste revenir sur deux petits éléments qui sont deux trois éléments qui ne sont pas forcément connus dans cet univers alors ça c'est tiré du jeu Baldur's Gate 2 on est vous voyez déjà cette petite machine là il y a un peu bizarre c'est un truc un peu steampunk qui en fait vient d'un autre plan voilà donc il y a des histoires d'influences qui viennent d'autres d'autres unis parce que vous avez plusieurs plans dans le Royaumes Oubliés mais surtout vous avez ce personnage je ne sais pas si vous voyez bien dont l'armure et surtout le casque fait penser plutôt au conquistadeur espagnol or les conquistadeurs espagnols le rage d'or c'est pendant la découverte de l'Amérique et la découverte de l'Amérique c'est à partir de 1792 et en l'histoire du moins en France on a l'habitude de terminer le Moyen-Âge pour faire très court c'est encore un débat mais en général on fait terminer le Moyen-Âge en 1792 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et on arrive à l'époque moderne qui elle va se terminer avec la révolution française donc on a un petit objet un petit aspect moderne ici avec ce personnage autre aspect qui n'est pas médiéval on revient dans l'antiquité avec cette mosaïque ça c'est une grande mosaïque je ne sais pas si vous captez bien toujours dans Balsugate 2 là vous avez une espèce de porte ici vous voyez là vous avez un escalier et donc là le sol donc ça veut dire que vous avez une mosaïque qui présente un pharaon sur lequel votre personnage peut marcher littéralement donc voilà une influence antique et enfin vous avez également énormément de bestiaires issues de l'antiquité vous avez des centaures des chimères des harpies des hippogryphes des minotaurs bon ça c'est plutôt grec au niveau de ces bestioles vous avez les Fomors qui eux viennent plutôt de la mythologie celte on a à nouveau des Nagas et des Rakshasa qui sont plutôt des créatures qui viennent de la mythologie hindoue et là encore celte grec hindoue on est encore dans les indo-européens alors après cette très longue présentation je vais vous faire une petite analyse très courte avec une conclusion l'analyse principalement c'est pourquoi une prédominance comme on le voit du Moyen-Âge et oui du Moyen-Âge pourquoi ? déjà à mon avis parce que l'influence de Tolkien sur la fantaisie est énorme vous le savez tous en général quand on passe à la fantaisie en général on va avoir Tolkien en tête et que lui-même Tolkien s'est beaucoup inspiré du Moyen-Âge la fantaisie il faut savoir s'inspire également du courant romantique je n'en ai pas parlé mais c'est lié également au néogothique le courant romantique on est un aspect qui s'oppose entre guillemets à la philosophie des lumières à l'époque des lumières du progrès etc les qualités entre les hommes qui va plutôt essayer de retrouver dans le passé une certaine mélancolie alors bon je ne suis pas un pro au niveau de l'histoire de l'art je m'en excuse mais c'est un peu ce principe là et donc le courant romantique va beaucoup sublimer les ruines et surtout l'époque médiévale et la fantaisie s'est beaucoup inspirée du courant romantique entre autres on a donc je vous ai parlé tout à l'heure de Nota Bene qui en parle très très bien donc allez faire un tour sur sa vidéo concernant la fantaisie ce qui est vachement intéressant aussi c'est que souvent par rapport à l'antiquité dans la fantaisie je remets sur l'antiquité c'est qu'on surtout par rapport à l'antiquité romaine c'est qu'on fait face à un espèce d'empire soit c'est un empire qui n'existe plus soit c'est un empire qui est en pleine décadence et ça je pense que ça vient également d'une image d'épinal tiens pour reparler d'épinal qui vient de la fin du 10ème siècle et du début du 20ème siècle où on a longtemps vu la fin de l'empire romain comme une lente décadence au niveau des romains comme quoi les mecs on n'avait plus rien à foutre de ce qui se passait dans l'empire qui se moquait totalement que l'empire partait en déliquescence ça c'est un cliché les romains sont battus jusqu'à la fin pour garder pour garder l'unité de l'empire bon ils n'ont pas réussi évidemment comme vous le savez tous mais donc c'est intéressant de voir que souvent la fantaisie considère l'empire romain comme quelque chose de pas super finalement et à part l'univers de Wilder Scrolls dont je vous ai parlé tout à l'heure qui lui montre un empire mais pas sous un angle négatif c'est le seul exemple que j'ai en tête tout le reste à ma connaissance le principe d'un empire romain n'est pas super mis en avant n'est pas super agréable alors si vous connaissez d'autres héros fantaisies parce qu'il y en a énormément qui considèrent que l'empire l'artiquité romaine est quand même bien sympathique je suis preneur n'hésitez pas à me le faire savoir le courant romantique aussi n'aime pas non plus l'industrialisation de la société au XIXe siècle et préférer les environnements naturels et vous l'auront compris comme je l'ai déjà expliqué la sublimation des ruines d'antan et non pas cette modernité que le XIXe siècle est en train de mettre en place d'où je pense le fait qu'on ait avec Bloodborne et avec Dishonored deux univers de fantaisie qui montrent un XIXe siècle vraiment pas agréable du tout Bloodborne vous avez des monstres dans tous les côtés dans tous les coins qui vous tombent sous la tronche et qui peuvent vous tuer en un coup dans Dishonored il y a de la misère c'est dégueulasse la ville est vraiment sale il y a des grandes inégalités sociales et autres et aussi on retrouve cet élément un peu d'un rejet de la modernité dans Le Seigneur des Anneaux avec évidemment les Ents qui partent en guerre contre Saruman qui est en train de s'industrialiser et comme le dit Sylvain Barbe Saruman qui a un esprit de métal et de rouage voilà et de la même manière concernant Howard il n'aimait pas non plus cette idée d'industrialisation de la société Howard est plutôt dans les années 1930 il est mort en 1936 c'était un texan d'où le fait qu'il aimait les cow-boys comme je vous l'ai dit entre autres mais surtout il a vu avec dégoût l'arrivée des puits de pétrole enfin la poussée des puits de pétrole comment dirais-je qui ont défiguré tout le Texas et ça il n'a pas aimé du tout et préférait le temps du Far West où lui avait l'impression que les gens étaient plus libres et plus francs même si cette liberté s'exprimait à coup de feu mais bon c'était un américain et vous savez comme moi que les américains ont un petit problème psychologique avec les armes à feu voilà alors en conclusion pourquoi s'inspirer tant de l'histoire et des mythes premièrement quand on crée un univers de fantaisie et bien il nous faut un décor n'importe quel joueur de jeu de rôle le sait et avec ce décor on est censé être plongé dans un monde avec ses propres lois certes mais aussi avec son propre passé et c'est naturellement qu'on va se tourner vers un autre histoire qu'on crée un univers de fantaisie puisque finalement c'est la seule qu'on connait cette histoire c'est la seule que nous censons être vécue et que nous vivons et on a besoin de cette histoire pour créer un passé fictif mais c'est aussi une façon de créer un monde à la fois différent et proche d'une autre puisque les références utilisées en fantaisie vont nous parler consciemment ou inconsciemment la fantaisie est donc un ailleurs à la fois étrange et familier et très rare sont les univers de fantaisie à avoir essayé de créer quelque chose de totalement dépaysant pareil si vous en connaissez allez-y je suis preneur si vous connaissez des fantaisies qui ont essayé de sortir totalement de notre vision du monde je suis totalement preneur mais l'inspiration de l'histoire et des mythes sert aussi je crois à faire ressentir tout un côté épique que beaucoup d'amateurs recherchent dans la fantaisie un côté épique et aventurier que de nombreux épisodes des différentes mythologies et de l'histoire nous ont en fait rapporté je vais vous résumer une histoire qui est très connue il s'agit d'un type avec son équipage qui est balotté dans des tempêtes qui n'arrive pas à rentrer chez lui il va se retrouver dans des territoires avec des gens un peu bizarres des peuples totalement inconnus et il va devoir faire face d'ailleurs à des monstres à des cyclopes à des sirènes et à une sorcière et la hyène a trouvé la bonne réponse effectivement c'est Ulysse oui mais dit comme ça résumé comme ça on a l'impression que c'est de la fantaisie or c'est de la mythologie très ancienne et moi je suis toujours très étonné en général quand les gens parlent de fantaisie des influences de la fantaisie très peu parlent de l'influence de la mythologie des mythologies alors que comme je vous l'ai montré ici il y en a énormément et d'un point de vue historique des gens qui ont vécu des aventures épiques vous prenez Napoléon Napoléon sa vie c'est une aventure littéralement c'est le fils d'une petite noblesse de Corse il est né le 15 août 1769 alors que la Corse devient française le 9 mai donc à peine quelques mois plus tôt il aurait pu naître il aurait pu ne pas naître français il est dans une famille une petite famille noble ses parents enfin son père n'est pas très aimé des autres nobles corses parce que son père avait pensé que c'était une bonne idée que la Corse devienne française et beaucoup de familles corse vont vouloir à la famille Bonaparte et notamment il est quelqu'un qui va un peu connaître la pauvreté à un moment donné où il est désagenté pendant la révolution française donc rien absolument rien ne prédestinait ce mec à devenir empereur des français en 1804 et pourtant c'est ce qui est arrivé alors pourquoi est-ce qu'on va chercher des aventures épiques dans des mondes différents pour la fantaisie par exemple parce qu'au final l'histoire pourrait nous suffire ou les mythes et bien alors parfois je me demande si ce ne serait pas par lassitude voire un petit peu par dégoût de notre propre société et là je citerai ici William Blanc qui parle d'Ernest Klein Ernest Klein c'est l'auteur du livre Player One et dont le livre a été comment s'appelle a été adapté par Spielberg sous le titre de Ready Player One bon le film n'est pas super à mon sens je n'ai pas lu le bouquin donc je ne pourrais pas juger le bouquin mais William Blanc explique que pour Ernest Klein le fait de jouer de s'inventer des mondes constitue une véritable quête du Graal moderne que l'on accomplit pour trouver un peu d'enchantement dans une société de plus en plus artificialisée un peu d'enchantement dans une société de plus en plus artificialisée et je pense que c'est pour ça qu'on s'intéresse tant à présent à ce genre d'histoire la fantaisie le fantastique et science-fiction on recherche un émerveillement que notre monde pourtant le seul dans lequel on vit on ne connait que celui-ci comme monde on n'a pas d'autre on recherche un émerveillement que ce monde ne peut ou peut-être ne peut plus nous donner on recherche des mondes qui sont faits d'ailleurs à explorer à découvrir des mondes dans lesquels on se sentirait à la fois plus vivant et peut-être aussi plus utile des mondes moins terne et aimant que celui que nous vivons alors c'est très pessimiste ce que je suis en train de vous dire là toutefois avec la fantaisie il s'agit quand même de mondes dans lesquels qui sont quand même sombres vous prenez Game of Thrones vous prenez Bloodborne et puis Dishonored c'est quand même pas super agréable qu'un univers mais là où c'est intéressant c'est surtout qu'on a ou Dark Souls évidemment c'est surtout qu'on a des héros qui vont apparaître dans ces univers des héros qui parfois comme Bilbon ou Frodon n'ont pas l'air de héros à la base c'est pas censé être les hobbits c'est pas censé être les mecs les plus courageux ou les meilleurs combattants du monde en général c'est l'aventure qu'ils vont vivre qui vont les forger et les pousser à se battre contre le chaos alors que ce soit pour eux-mêmes comme pour Conan qui va se battre plutôt pour sa tronche en général ou se battre pour un groupe une communauté un peuple des peuples un monde entier comme Aragorn des héros qui malgré les dangers les doutes les peurs restent accrochées à l'espoir et c'est peut-être ça c'est peut-être pour ça aussi qu'on aime ces récits c'est parce qu'au final pour beaucoup ils nous parlent d'espoir parce qu'inconsciemment ils nous poussent à en avoir par rapport à nous par rapport à notre monde car comme le dit Sam à Frodon il y a du bon en ce monde et il faut se battre pour cela et je vous remercie voilà je suis content j'ai 50 minutes comme je le pensais bref merci 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 les gens merci à vous je vois je vois merci beaucoup ok non mais arrêtez vous allez me gêner sans déconner bref si vous voulez poser des questions allez-y on a à peine 10 minutes je ne sais pas si je pourrais y répondre à toutes auquel cas je vous conseillerais je vous inviterais à venir me rejoindre je vais essayer de me mettre dans un coin du bar voilà pas de soucis alors on a beaucoup d'influences indo-européennes dans nos oeuvres mais est-ce que ce n'est pas parce que ce sont les pays-populations les plus proches de nous géographiquement en Amérique il doit y avoir des romans avec une forte influence indienne par exemple non oui effectivement on a beaucoup d'influences indiennes dans nos oeuvres parce que effectivement ce sont ici des pays qui viennent de pays indo-européens alors en Amérique tu vois comme je t'ai expliqué tout à l'heure j'ai pris l'exemple de Howard attendez allez pas trop vite j'ai pris l'exemple de Howard qui a quand même fait des pictes des celtes dans notre univers qui a fait des Améradiens en plus c'est quand même inspiré de son univers à lui d'Amérique du Nord après comme je vous l'ai dit je ne connais pas toutes les oeuvres de fantasy je ne vous ai pas parlé quasiment pas parlé à part One Piece d'oeuvres qui ne sont pas occidentales il en existe a priori en Inde en Chine et je ne connais aucun donc je ne vous en ai pas parlé mais ça existe dans d'autres continents que le nôtre je remonte un peu dans le chat je ne sais pas si tu connais Full Alchemist qui est transpiré oui Full Alchemist j'ai hésité à en parler mais je vais plutôt me mettre sur One Piece que tout le monde connait mais Full Metal Alchemist c'est le parti de mon trio de tête avec One Piece Berserk et Full Metal enfin voilà j'ai essayé de vous proposer je ne sais pas comment une petite biographie que j'ai construite si ça vous intéresse qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de la fantaisie dans le Metal Manowar Ben Guardian franchement Nicolas alors Nicolas c'est celui qui s'occupe sur Youtube de Metal Curieux une excellente chaîne de Youtube qui parle de métal et d'histoire donc allez faire un tour voilà je t'ai fait de la pub non mais donc oui à ton avis tu sais très bien que comme j'aime le métal et la fantaisie c'est une très très bonne idée d'utiliser les deux concepts voilà et du coup comment doit-on considérer l'urban fantaisie qui est de la fantaisie qui se déroule dans le monde contemporain et ben voilà moi techniquement je considérerais ça comme plutôt de fantastique mais là où ça score c'est que quand tu réfléchis bien finalement l'univers de Seigneur des Anneaux c'est censé être un passé oublié de la Terre comme l'univers de Conan donc c'est pour ça que je vous ai expliqué ce problème de différenciation qu'on a actuellement entre la fantaisie et le fantastique donc c'est un peu le bordel est-ce qu'on est l'origine des trolls des orcs etc alors orcs troll etc les trolls c'est pas compliqué ça vient de la mythologie germanique des créatures qui sont soit géantes soit toutes petites les orcs c'est un peu plus obscur il semblerait que bon à la base c'est des elfes qui sont dans l'univers de Seigneur des Anneaux qui sont devenus méchants sous après les tortures que Melkor donc l'ancien chef de Sauron l'eura fait subir mais le nom d'orcs viendrait d'une divinité un peu perdue maintenant latine qui s'appelle Orcus qui était liée au monde des enfers on n'en sait pas plus sur ce mot Orcus Bercerc Bercerc oui Bercerc est génialissime je vous conseille Metal Curieux est bonne chaîne oui c'est très très bonne chaîne Metal Curieux tiens tu parlais d'Award justement et des Janissaires tout à l'heure tu savais que Seigneur la Rouge dans sa première version se bat avec un fusil et qu'on bat les turcs non je ne le savais pas du tout je n'étais pas au courant tu me fais bien de me le dire je vais juste dire mais je ne suis pas certain que Seigneur la Rouge soit créée par Howard enfin je ne sais pas je n'ai pas du tout m'intéresser malheureusement au personnel de Seigneur la Rouge je suis allé beaucoup plus vite que je ne pensais c'est magnifique allez-y faites-vous plaisir en question allez-y allez-y sinon c'est marquant ah ouais mais je pensais mais je crois qu'il était contre-pone l'univers de Conan c'est moi qui déconne alors attendez je vais faire un truc ça serait peut-être un peu plus sympa pour vous voilà donc je ne vous regarderai pas dans les yeux mais je vais faire un petit changement de screen une fenêtre hop voilà comme ça vous voyez à quoi je ressemble bonjour à tous voilà magnifique barbe de confinement comme vous le voyez le fait que beaucoup de héros soient des personnages improbables ou qui ne paraissaient pas les finalettes n'est-ce pas la volonté des auteurs pour donner l'espoir aux petits gens en mode vous aussi vous pouvez le faire je pense oui alors après je ne pourrais pas répondre pour Tolkien mais à mon avis je pense que c'est le je pense que c'est le merci des je pense que c'est plutôt le comment ça s'appelle le principe des hobbits quand il a créé des hobbits c'est que des gens ordinaires pourraient changer les choses d'ailleurs dans le film je crois que c'est Galadriel qui dit même la plus petite personne peut changer les choses enfin c'est comme ça donc oui effectivement là il y a un fait il y a quelque chose qui fait que on a cette envie de créer des héros qui ne soient pas taillés au départ pour l'héroïsme et qui en sont capables ce qui prouve que n'importe qui pourrait être capable d'héroïsme mais on a aussi l'inverse quand vous regardez par exemple comment il s'appelle l'intendant du Gondor qui meurt en sautant en feu des netteurs on a un peu l'effet inverse quelqu'un qui malheureusement va prendre les mauvaises décisions et va partir totalement en couille il y a des rêves pour le prix de Terry Pratchett alors malheureusement non c'est une de mes grosses lacunes et je m'en excuse j'ai encore pas eu le temps de lire du Terry Pratchett il faut que je le fasse mais j'ai tellement de choses à lire qu'il m'est impossible j'ai plus de références pour Eric Demet-Niboney de Michael Moorcock les enfants presque il a plus de marques que moi oui désolé Samus voilà je laisse pousser tout simplement ouais oui il y a moins de cheveux alors là on part sur autre chose ok allez-y posez des questions posez des questions non pour Terry Pratchett je sais que c'est un peu inspiré de la mythologie hindoue puisque l'histoire de l'univers de Terry Pratchett on est censé être dans l'espace avec une énorme tortue géante qui est en train de flotter sur lequel tu as un disque monde qui est soutenu enfin sur lequel tu as 4 éléphants qui soutiennent un disque monde et ça c'est plus ou moins lié à la cosmologie hindoue je ne sais pas si je pourrais mettre si je peux ah bah si je peux faire ça attendez voir ouais je viens de découvrir un truc attendez vous avez une seconde je vais vous donner un petit truc fort intéressant que je vais mettre sur le chat que vous allez pouvoir télécharger si ça vous intéresse hop voilà voilà ça c'est la biblio que j'ai utilisé si ça vous intéresse et des choses que je peux vous recommander également à lire que ce soit sur l'histoire ou sur la fantasy évidemment alors encore 5 minutes si vous voulez je pense que je ne suis pas trop pas trop en retard allez-y j'ai fait beaucoup plus vite que je ne pensais donc c'est très bien pilosité ouais c'est un petit peu ça ouais mais quelle barbe magnifique tu as tout compris à ce temps ça va ? est-ce que vous avez bien entendu et bien vu des images pendant que pendant que vous expliquez tout ça est-ce que vous avez tout compris le site de Montfantasy qui est le site d'une autrice de fantasy des tortues dans la tour sombre ah putain ça non plus je n'ai pas lu la tour sombre je suis désolé Ben je ne pourrais pas te répondre pareil Ben qui a posé la question histoire à la carte allez-y c'est un copain qui fait du Youtube qui fait de l'histoire allez-y que penses-tu de l'idée qu'il y a beaucoup de systèmes photo qui sont représentés en fantasy et peu de démocratie ça vient surtout du fait que la plupart des choses de fantasy s'inspirent de l'époque médiévale donc fatalement ils vont s'inspirer également des systèmes politiques de l'époque après il y a des tentatives à gauche à droite de démocratie je vous ai parlé d'Antoine Rouault tout à l'heure dans une république qui s'est mise en place avec un peu influencé par la russure française mais c'est vrai qu'on est quand même plus sur une époque médiévale donc forcément on est sur un système féodal à l'occidental à l'européenne comme je le disais dans la fantasy il y a surtout l'épopée est-ce que tu es d'accord avec cela ? tout à fait c'est une nouvelle façon d'écrire de l'épopée qui s'accorde aussi avec le principe de la mythologie d'une certaine manière d'où le fait que je ne comprends pas pourquoi peu d'auteurs parlent de l'influence de la mythologie sur la fantasy je refuse de stream sur telle donc j'ai joué une partie du dépôt mais elles ont été niquées donc ça passe ok merci il pourrait être fantasy des mythes mais tu as énormément de romans de science-fiction qui s'inspirent des mythes pour comédier à part parce qu'elles se placent alors le but je parlais justement je me suis cantonné à la fantasy et c'est peut-être pas mal expliqué ça mais pour moi je me suis arrêté à la première définition qui m'était donnée vu que la fantasy ça se passe dans un monde différent d'une autre j'aurais pu parler effectivement de la science-fiction vous avez d'une qui se passe dans le futur qui s'inspire énormément d'histoires surtout notamment je pense un peu de l'histoire de l'apparition de l'islam d'ailleurs on ne le dirait pas comme ça si on n'allait pas dire ce que je n'ai pas dit ce n'est pas de la propagande pour un truc islamiste évidemment que non mais non non il y a beaucoup d'influence Star Wars c'est de la fantasy c'est de la science-fiction enfin science-fiction et fantasy c'est un peu un mélange des deux qui s'inspire beaucoup des mythes et de l'histoire BD et manga les chroniques de Pancrysia l'univers est sympa je ne connais pas ça ça dépend ce savoir c'est un peu tout exactement Pancrysia dune est très clairement un récit mythologique et pas entier tout à fait un peu nuège également non c'est très complexe dune c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense il y a des influences de partout dans l'univers de dune alors encore deux minutes allez-y le plus opéra et notamment Star Wars tire plus de la fantasy que de l'ASF oui alors la chose je n'ai pas défini la science-fiction mais la science-fiction on est sur des récits qui se basent sur des sciences quelle que soit la science alors très souvent ça va être de l'astrophysique de la physique de l'ingénierie pour les vaisseaux donc on le retrouve dans Star Wars on le retrouve dans d'une etc voilà là où effectivement avec ce côté un peu magique et la force dans sa force pour dire que c'est de la fantasy mais là où ça trahit entre guillemets le côté fantasy c'est que dans tous les films quasiment tous les films vous avez il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine très lointaine donc par rapport à la nôtre donc techniquement ce serait quand même dans notre univers ouais des chevaliers non Jedi il y en a effectivement des chevaliers tout à fait c'est inspiré des chevaliers et des samouraïs après le Jedi en gros la femme dorée dans le genre oui j'ai entendu que du bien alors le problème de l'assassin royal je ne l'ai encore pas testé donc j'ai plein plein de trucs que je n'ai pas lu et pour avoir été libraire pendant un bon bout de temps pendant 6 ans par rapport à ça par rapport en France par rapport à la fantasy je peux vous avouer que l'assassin royal j'ai soit des gens qui adorent soit des gens qui n'aiment pas du tout donc j'ai encore pas le temps de lui pencher tellement de références dans Star Wars et Sorcières de Chaville tout à fait tout à fait est-ce que tu connais la saga Téméraire par Naomi Novik ça me dit quelque chose ce nom en gros à l'époque des guerres napoléoniennes Will Lawrence le capitaine anglais capture une frégate française cargaison un oeuf de dragon extrêmement rare et une région simulale Téméraire ainsi que mon histoire de l'amitié infectible entre le fameux dragon et son jeune pilote ensemble devront lutter contre Napoléon Bonaparte ce mélange dragon guerre napoléonien c'est vrai que ça change effectivement c'est un bon conseil qui se donne là bon encore une fois on passe pour les méchants voilà bon c'est bonne guerre avec les britanniques on n'arrête pas de se tirer l'amour c'est normal Robin oui c'est moi merci Laurent ce soir royal est une ref effectivement tout l'univers en général parce que les aventures de la mer c'est aussi l'avenir de la mer c'est très fou très moins ce soir royal mais voilà comme je vous l'ai dit j'ai eu les deux les deux échos par rapport au delà dans d'autres genres je ne vous ai pas parlé je peux également vous conseiller ah bah tiens il est 16h je pense que je vais arrêter mais j'ai vu de vous conseiller Sénéchal de Grigori Darroza et le bâtard de Kozygan de Fabien Serruti qui sont vraiment excellents vous avez aussi des influences historiques voilà sur ce mes enfants mes amis je ne sais pas comment vous appeler c'est pas grave je suis fatigué je vous laisse avec le prochain intervenant et je vous remercie beaucoup de votre accueil et je vous dis à bientôt des bisous à tous et on se retrouve dans le bar après je vais quand même regarder qui me passe et je vais rester un petit peu et on se retrouve dans l'après-midi c'est encore d'autres questions merci à vous à la prochaine ciao ciao ciao